Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, nous allons aborder la partie B de l'exercice 4, Pâques ES, Pontichéry 2017. L'exercice ayant pour thème, étude de fonction. Voici l'énoncé. Partie B. La courbe donnée en annexe est la représentation graphique de la fonction F définie et décrivable sur l'intervalle 0,7 d'expression. F de x est égale à 2x exponentielle moins x plus 3. On rappelle que F' désigne la fonction dérivée de la fonction F. Question 1. Montrez que pour tout réel x de l'intervalle 0,7, F' de x est égale à moins 2x plus 2, 3 exponentielle moins x plus 3. Question 2. A. Étudier le signe de F' de x sur l'intervalle 0,7, puis en déduire le tableau de variation de la fonction F sur ce même intervalle. Question 2. B. Calculez le maximum de la fonction F sur l'intervalle 0,7. Question 3. A. Justifiez que l'équation F de x égale à 10 admet deux solutions sur l'intervalle 0,7 que l'on montrera, alpha et bêta avec alpha inférieur à bêta. Question 3. B. On admet que alpha est approximativement égale à 0,36 à 10 moins 2 près. Donnez une valeur rapprochée de bêta à 10 moins 2 près. Question 4. On considère la fonction F définie sur l'intervalle 0,7 par F de x est égale à moins 2x moins 2 exponentielle moins x plus 3. Question 4. A. Justifiez que F est une primitive de f sur l'intervalle 0,7. Question 4. B. Calculez la valeur exacte de l'air en unité d'air du domaine du plan délimité par les droites d'équation x égale à 1, x égale à 3, l'axe des abscisses et la courbe C. Question 5. La fonction F étudie et modélise le bénéfice d'une entreprise en unité d'euros réalisé pour la vente de x centaines d'objets x compris entre 0 et 5. Question 5. A. Calculez la valeur moyenne du bénéfice à l'euro près lorsque l'entreprise vend entre 100 et 300 objets. Question 5. B. L'entreprise souhaite que son bénéfice soit supérieur à 10 000 euros. Question 5. Déterminez le nombre d'objets possibles que l'entreprise devra vendre pour atteindre son objectif. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Donc ici, f de x égale à 2x exponentielle moins x plus 3. Donc on va dériver cette fonction. Sachant que, bien entendu, f de x est de la forme u de x fois v de x. Donc ici, u de x c'est égal à 2x. V de x est égal à exponentielle moins x plus 3. Donc u prime de x c'est 2. V prime de x c'est égal à moins exponentielle moins x plus 3. Alors f prime de x c'est u prime fois v. Donc 2 exponentielle moins x plus 3. Et moins 2x exponentielle moins x plus 3. 2x fois moins exponentielle moins x plus 3. Moins 2x fois exponentielle moins x plus 3. On factorise par exponentielle moins x plus 3. On tient moins 2x plus 2. Donc moins 2x plus 2 exponentielle moins x plus 3. Alors f' c'est moins 2x plus 2 exponentielle moins x plus 3 Alors étudiez le signe Et bien comme exponentielle moins x plus 3 est toujours positive Et bien f' de x est du signe Donc est du signe De moins 2x plus 2 Donc moins 2x plus 2 va être positif Moins 2x plus 2 va être positif si moins 2x inférieur à moins 2 Donc on peut faire le tableau de variation suivant 0, 7, 1, 0, plus, négatif Donc ici la fonction va être croissante sur 0, 1 Puisque la dérivée est positive et décroissante sur 1, 7 Alors les valeurs de la fonction F de 0, donc 2x exponentielle Donc f de x va être 2x exponentielle moins x plus 3 Donc 0, 0 ici Alors f de 1, on remplace donc x par 1 2 fois 1, 2 Exponentielle moins 1 Plus 3 exponentielle 2 Donc exponentielle 2 Donc 2 exponentielle 2 Qui est à peu près égal à 14, 77 Et en 7, 14 Exponentielle, donc exponentielle moins 4 3, moins 7 Ça c'est à peu près égal à 0, 25 0, 25, 64 Voilà le tableau de variation de la fonction 2b, calculer le maximum Le maximum de f sur l'intervalle 0, 7 Et après 2 exponentielle 2 À peu près égal à 14, 77 Atteint En x égale 1 Alors question 3a Justifier que l'équation f de x est égale à 10 Admet deux solutions sur l'intervalle 0, 7 Alors on va reprendre le tableau de variation Ici, donc f de 0 F est continue F est continue F est strictement croissante Sur 0, 1 Sur 0, 1 F de 0 F de 0 C'est 0 F de 1 A peu près égal à 14, 77 Donc il existe Donc il existe Alpha Partenant 0, 1 Tel que F de alpha est égale à 10 De même pour bêta Donc f est continue Sur 0, 7 F est strictement décroissante Sur 1, 7 F de 1 A peu près égal à 14, 77 Et f de 7 A peu près égal à 0, 25 Donc il existe Bêta Bêta Appartenant à un 7 Tel que F de bêta Est égale à 6 Ici, on a donné Les valeurs alpha et bêta Donc on a calculé alpha et bêta Sur ISCAS Alpha est égale à peu près à 0, 36 Bêta Elle va être à peu près égal à 2,16 Alors pour Pour répondre à cette question Vous utilisez votre calculatrice Et vous faites des approximations Pas à pas Avec la table Donc en utilisant la table De la fonction Entendu Alors 4 Justifie que F est une primitive Donc on va faire F' On va calculer F' Sachant que F de x Est égale à Moins 2x Moins 2 Exponentielle Moins x Plus 3 Donc U de x Égale à Moins 2x Moins 2 B de x Exponentielle Moins x Plus 3 U prime de x Égale à Moins 2 B prime de x Égale à Moins exponentielle Moins x Plus 3 Donc F prime de x F prime de x Donc ça va être égal à Moins 2 Exponentielle Moins x Plus 3 Plus Moins 2x Moins 2 Exponentielle Moins x Plus 3 Donc c'est bien entendu Il y a un moins Donc moins Par moins plus Donc moins 2 Exponentielle Moins x Plus 3 Si on peut sortir le moins Donc plus 2x Plus 2 Exponentielle Moins x Plus 3 Donc ici 2x Plus 2 Moins 2 Donc si on factorise Par exponentielle Moins x Plus 3 Et donc il va rester 2x Exponentielle Moins x Plus 3 Donc ça c'est égal à L de x Donc grand F Est une primitive De f Sur l'intervalle 0,7 Alors maintenant On va calculer L'intégrale L'intégrale De 1 à 3 De f De f De x Et x On a dit que la primitive Donc ça c'est 2x Exponentielle Moins x Plus 3 La primitive Ça va être Moins 2x Moins 2 Exponentielle Moins x Plus 3 Sur 1,3 Ici Moins 2 Moins 2 Exponentielle Moins 3 Plus 3 Moins Moins 2 Moins 2 Moins 2 Exponentielle Moins 1 Plus 3 Moins 3 Plus 3 0 Donc ici on va trouver Moins 6 Moins 2 Moins 8 Moins Moins 2 Moins 2 Moins 4 Moins 4 Plus 4 Exponentielle 2 Donc 4 E au carré Moins 8 Donc ici C'est près égal à 21,55 Donc la valeur 20,7 C'était Une approximation Assez grossière Mais qui C'est pour la question Précédente C'est la question de la partie A Alors ici La valeur moyenne du bénéfice Donc valeur moyenne Là ça va être 1 sur 3 Moins 1 Intégrale De 1 à 3 F de X et X Ça on l'a calculé Donc c'est 1,5 Fois A peu près 21,55 Donc à peu près Égale à 10,775 La valeur moyenne du bénéfice Est de 10,775 euros Lorsque l'entreprise Vend entre 100 et 300 objets Quand est-ce que le bénéfice Est supérieur à 10,000 euros Donc là c'est la question 3 Donc l'entreprise Doit vendre Entre 36 objets Donc en fait Alpha est égale à 0,36 Beta est égale à 2,16 Donc L'entreprise doit vendre Entre 36 objets Et 216 objets Pour obtenir Un bénéfice supérieur A 10,000 euros Bien la vidéo Est maintenant terminée Si vous avez des questions Ou des remarques Vous pouvez poster un commentaire En bas de la vidéo Et si vous êtes tenu au courant De la sortie des prochains épisodes Vous pouvez vous abonner A la chaîne YouTube C'est B20 D'ici là Portez-vous bien Et à la prochaine